bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler de match nul donc les matchs nuls sont quelque chose d'assez difficile à prédire dans un match de foot mais je vais vous donner trois conseils pour prédire au mieux à sélectionner au mieux des matchs vous voulez susceptibles d'avoir un match nul à la fin des 90 minutes mais avant d'aller plus loin n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne youtube en cliquant sur le bouton s'abonner alors certains d'entre vous utilisent certainement le marché 1x2 pour placer leur pari victoire à domicile match nul victoire à l'extérieur et si vous avez déjà tenté de parier les matchs nuls vous vous rendez certainement compte que c'est quelque chose de difficile à prédire dans le football alors ici je ne vais pas vous donner une recette magique pour déterminer les matchs de foot à 100% qui se termine par un match nul on sait bien qu'on ne sait pas faire ça sinon on serait tous millionnaires mais je vais vous donner trois conseils trois astuces pour déterminer les matchs où il ya plus de probabilités où on peut prédire au mieux l'issue match nul à la fin des 90 minutes pardon donc trois astuces voici la première la première elle semble évidente ok mais il faut la citer c'est évidemment il faut prendre des équipes qui sont de niveau équivalent et cela va sans dire mais il faut quand même le dire si on veut un match nul à la fin du match il faut que ce soit des équipes de force ou de même niveau alors comment déterminer si deux équipes sont équivalents la première chose c'est de faire confiance à votre jugement de faire confiance à votre connaissance si vous connaissez très bien un championnat si vous connaissez très bien les équipes d'un championnat donné donné vous pouvez déterminer les équipes de niveau équivalent sur la saison en cours mais faites déjà confiance à votre jugement à vos connaissances ensuite deuxième chose c'est évidemment regarder tout simplement le classement du championnat en cours en fonction du classement et bien si des équipes sont proches à propre nom par exemple des équipes du top 4 de première ligue sur le tir liverpool exceptionnel cette année mais si on prend le top 4 top 5 de première ligue par exemple on sait que ce sont des équipes de niveau équivalent donc prenez des équipes proches au classement évidemment ne faites pas ça en début de championnat car en début de championnat le classement ne veut rien dire il faut attendre qu'il soit assez représentatif qu'il y ait eu assez de matchs par exemple à partir de la 10e journée là il y a assez de matchs et le classement commence à avoir une signification et évidemment troisième chose pour déterminer si des équipes pardon sont équivalentes c'est de faire confiance au marché c'est à dire quand je dis faire confiance au marché ou se baser sur le marché c'est se baser sur la cote du match nul offert par les bookmakers on sait bien que le marché des paris est un marché très efficace les bookmakers ne sont jamais loin de la vérité quand ils estiment les probabilités c'est leur métier dont on peut se baser sur les cotes offertes par les bookmakers alors quelles cotes mais il faut savoir que en football je ne voulais pas dire au début je devais le dire au début en football il y a 25% de matchs qui se termine par un match nul dans le football professionnel donc 25% c'est un match sur quatre c'est pour ça que c'est pas évident de parier sur un match nul mais si ça correspond à une cote de 4 à 25% donc la cote moyenne c'est quatre si un bookmaker vous propose des cotes plus basse que quatre je dirais même à la limite inférieure à trois c'est qu'il estime que le match nul est beaucoup plus probable que dans un match moyen donc ça c'est aussi une manière de se dire voilà ces deux équipes là sont équivalents d'après le bookmaker et je peux faire confiance au marché des paris qui a marché très efficace voilà ça c'était pour la première astuce ensuite la deuxième astuce c'est de choisir deux équipes qui marque très peu de buts parce qu'en fait il faut savoir que si les équipes les deux équipes en jeu sont des équipes qui ont du mal à marquer ou qui marque très peu ok eh bien on sera plus susceptible d'avoir un 0 0 et ou à 1 1 et ce soit en fait les deux matchs d'huile les plus les plus fréquents ok on peut pas on peut pas attendre d'avoir un match 2 2 3 3 4 4 car ce sont des matches qui sont très compliqués à voir par contre si on vise des machines on vise en fait plutôt les 0 0 et les 1 1 ça veut dire qu'il nous faut deux équipes qui marquent très peu et comme ça on est plus susceptible d'avoir un match avec très peu de buts qui dit très peu de buts c'est quoi très peu de buts c'est zéro but un but maximum deux buts donc ça fait quoi comme score ça fait le 0 0 le 1 1 et ensuite il ya le 1 0 et le 0 1 qui n'intéresse pas en tout cas il ya beaucoup de matchs nuls dans les matchs avec plus de buts alors comment les détecter et bien c'est justement ces équipes qui marquent très peu on peut se fier bien à la forme récente quand je dis la forme récente ce sont plutôt les matchs récents je prends une équipe je regarde que sur les 4 5 derniers matchs elle est marquée en fait zéro but ou un but donc je sais qu'elle est dans une forme en tout cas dans une méforme plutôt de l'attaque et ça c'est un indice très important ensuite comme tantôt se fier au marché si le marché vous dit il y aura plus de buts dans ce match le marché des boumets que vous dit il y aura très peu de buts dans ce match eh bien on peut leur faire confiance et prend leur avis en compte alors comment déterminer ça bien suffit d'observer en fait la cote du under 2,5 donc moins de 2,5 buts la cote moyenne d'un moins de 2,5 dans un match c'est 2 parce que ce n'est pas une probabilité de 50% des matchs mais ainsi il ya des cotes beaucoup plus faibles que 2 par exemple en dessous d'un 80 même en dessous de 1 septembre plus c'est bas plus il est probable que ce soit un match avec très peu de buts en fait ce sont des équipes qui marquent très peu nous voilà se fier aussi à la cote du moins de 2,5 aller viser vers le mois par exemple la cote de 1 septembre pour moins de 2,5 buts c'est aussi un très bon indice qui indique qu'il y aura très peu de buts dans le match et donc plus de probabilité d'avoir un match nul et alors autre chose aussi donc pour troisième sous point on va dire pour avoir pour aller chercher deux équipes qui marquent très peu et bien on peut aussi se dire on peut aussi se dire directement je vais aller dans les championnats ou dans les ligues où il ya le moins de buts alors quelles sont les ligues où il ya le moins de buts en europe c'est la ligue 1 française la ligue 2 française la série b italienne attention n'est pas croire que la série a italienne est un championnat avec très peu de buts sur les trois quatre dernières années c'est un championnat il ya énormément de buts donc ne pas se dire comme on entend souvent la série italienne comporte très peu de buts il ya énormément de buts c'est la dernière saison donc c'est plutôt la série b italienne et alors la seconde ligue espagnole donc la deuxième ligue espagnole voilà quatre championnats pour votre information où il y a beaucoup moins de buts que dans les autres championnats donc ça c'était pour la deuxième astuce ensuite la troisième astuce bien c'est c'est d'aller chercher un match dans lequel les deux équipes ont un intérêt à faire match nul ça semble aussi évident mais il faut bien regarder alors un exemple si on a une équipe c'est surtout en fin de championnat si on a une équipe qui peut être championne avec un point face à une équipe qui peut se sauver avec un point et bien même si en début de match à l'émite en premier temps chaque équipe va essayer de marquer on va voir que plus le temps passe et plus les deux équipes vont se dire ok avec un match nul et tous les deux contents et l'intensité du match va diminuer et ça c'est pour les championnats en coupe donc style je ne sais pas moi des style compétition coupe d'europe coupe du monde on sait très bien que dans les matchs de poule à un moment donné aussi les deux équipes peuvent se qualifier avec un match nul et donc là c'est aussi un facteur ou un indicateur très fort pour se dire que la probabilité de match nul à la fin des nantes minutes est élevée et donc voilà c'était pour la troisième astuce alors pour résumer les trois astuces que j'ai que j'ai dit pardon la première astuce c'est de choisir des équipes plus ou moins de même niveau en fonction de votre jugement en fonction du de la position au classement en fonction des cotes du marché deuxième astuce le deuxième astuce pardon c'était en fait voilà c'était choisir des équipes qui marquent très peu alors comment en regardant la forme récente en regardant les cotes du moins de 2,5 buts et en ciblant des championnats avec plus de buts et troisième astuce c'est d'aller spotter des matchs aller piquer des matchs où les deux équipes ont un intérêt à faire match nul voilà pour les quatre astuces mais je n'en reste pas là vu que je vais appeler ça le bonus mon bonus quatrième point personnellement j'ai du mal à parier sur les matchs nuls de manière directe en pré match et quand je dis de manière directe c'est à dire je place mon pari je regarde le lendemain à la limite si il a été gagnant ou perdant non moi je préfère trader sécuriser mon pari dès que c'est possible en live pour les matchs nuls et comment je fais parce que plutôt que d'attendre vous me dire voilà j'attends qui est le match nul à la fin du match non je ne fais pas ça pour gagner plus souvent parce que le taux de réussite un des matchs nul on le sait c'est environ 25 % de match nul dans dans le football ici si vous suivez les astuces vous allez augmenter votre taux de succès ok mais ce sera jamais un taux de succès énorme donc pour l'augmenter moi ce que je fais c'est que je n'attends pas la fin du match pour sortir du pari ce que je fais si je rentre si je place mon pari match nul à une cote de 4 ok eh bien je place vous savez que je place ma pari sur betfair ou sur orbit x je place mon pari que va-t-il se passer le match nul tant qu'il n'y a pas de but la cote du match nul va diminuer ok et je vais attendre qu'elle diminue de moitié donc si la cote passe de 4 et qu'elle atteint 2 et bien à 2 je vais sécuriser mon pari et quand je dis sécuriser mon pari et bien c'est alors ceux qui connaissent betfair c'est placé à aller mais soit c'est pas le but de la vidéo quand je dis sécuriser mon pari en fait c'est annuler mes pertes exemple concret je place un euro en début de match la cote est de 4 ok eh bien sur le match nul j'ai un profit de 300 euros sur l'équipe à domicile sur l'équipe à l'extérieur j'ai une perte de 100 euros soit je fais rien et j'attends la fin du match et je regarde si j'ai gagné ou j'ai perdu mais c'est pas comme ça que je fais je rentre dans le match j'attends que la cote diminue c'est souvent elle sera de moitié souvent vers en début de deuxième mi temps disons la 60e minute on a l'exemple 60e minute la cote a diminué jusqu'à 2 je sors je sécurise mon pari donc j'ai mis mes pertes il va il va me rester pardon 150 euros de profit sur le match nul mais ensuite je n'aurai 0 euros de perte sur l'équipe à domicile 0 euros de perte sur l'équipe à l'extérieur bref je suis remboursé je suis assuré dans le pire des cas d'être remboursé de ma mise donc je diminue ma perte c'est comme ça moi personnellement que je traite un match nul ok à vous de le prendre pas vous pouvez passer ma ligne mais moi je préfère augmenter mon taux de succès alors ce qui est bien aussi c'est que ce que je vous ai dit ça marche avec le 0 0 à la 60e minute mais dans le cas où il aurait eu des buts et que c'est un 1 ça fonctionne aussi puisque c'est un match nul donc peu importe si c'est un match nul 0 0 1 1 2 2 3 3 vers la 60e 65e minute eh bien moi je sors surtout qu'à la fin du match l'intensité souvent dans le football augmente et les probabilités d'avoir un but augmente et en cas de but eh bien je perdrai toute ma mise donc j'annule mes pertes vers la 65e 65e minute on dit qu'on sécurise son pari ça c'est ma manière de traiter les matchs nuls en mode trading sur betfair voilà c'est tout pour cette vidéo alors si vous avez aimé cette vidéo bien encouragez moi laissez moi un like partager avec un maximum de vos amis et pour vous remercier en plus vous savez que j'ai un ebook gratuit pour vous à télécharger alors cet ebook c'est quoi ces quatre actions concrètes pour améliorer vos paris immédiatement alors je vous assure ce sont quatre actions concrètes rapide et très simple à mettre en place c'est pas des des trucs monstrueux à mettre en place c'est très simple en place ça vous pouvez faire ça du jour au lendemain ok et je vous assure que vous si vous perdez vous perdrez beaucoup moins si vous gagnez vous gagnerez plus et si vous perdez peu il est possible que rien qu'en faisant ça vous passez du côté gagnant bref ça ne mange pas de pain c'est gratuit donc télécharger mon ebook comme d'habitude il ya un lien dans la description de cette vidéo et il doit y avoir en haut cette vidéo à un moment donné un petit bouton pour cliquer aussi pour aller télécharger cet ebook qui est à vous alors merci de m'avoir écouté je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo au revoir bonne journée bon paris